Salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare et je vais vous donner mon avis par rapport à ce jeu. Alors je vais parler des points forts que j'aime bien pour commencer puis ensuite des points que j'aime pas. Donc tout d'abord ce que j'aime sur ce Call of Duty c'est avant tout le réalisme du jeu. Donc les graphismes ils sont excellents, les bruits des armes également et les armes en elles-mêmes sont très très bien représentées donc ça c'est vraiment un gros gros point du jeu et c'est vraiment ça qui me donne des bonnes sensations sur le jeu vraiment c'est excellent. Ensuite aussi donc le menu des classes il est vraiment super beau aussi. Il y a une multité d'accessoires possibles donc on peut avoir des atouts même pour l'arme donc vraiment il y en a énormément comme accessoire donc ça c'est très très bien pour pour se différencier des autres. Donc on peut même modifier aussi ses classes quand on est en partie et même aussi quand quelqu'un nous tue en fait on peut faire copier sa classe pour que nous ensuite à la prochaine réapparition on utilise sa classe donc ça c'est tellement bien ça c'est bien parce qu'au moins on peut voir ce qui va ce qui va pas de la classe et modifier ensuite. Alors troisième chose aussi donc ça concerne le mode domination donc en fait il y a plus d'interruption lorsqu'une équipe a atteint 100 points donc ce qui nous permet que lorsqu'on est en série et qu'il y a plus d'ennemis devant nous et ben boum on peut tous les tuer et donc du coup faire notre série tranquillement sans interruption donc ça c'est vraiment bien aussi et puis aussi ça nous permet de gagner du temps parce qu'avec la pause tout ça, la kick-game et tout ça bah voilà la partie est un tout petit peu plus longue mais voilà donc du coup il y a plus d'interruption donc ça c'est très bien aussi. Alors quatrième chose également donc ce qui est bien c'est qu'on peut jouer avec les joueurs PC et Xbox One bon c'est un côté positif comme un côté négatif par rapport à la connexion je pense enfin bref ça on verra ça plus tard donc ça c'est bien qu'on a des amis donc autres que sur la PS4 donc ça c'est très très bien aussi. Bon alors maintenant bien évidemment on passe au point négatif du jeu donc voilà le jeu n'est pas tout beau non plus et pas parfait donc première chose que je déteste dans le jeu je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ce sujet donc c'est les campeurs voilà la communauté bien entendu voilà et puis Call of Duty n'est pas non plus la communauté à se dynamiser enfin je sais pas ils font des maps où est-ce qu'il y a plein de fenêtres plein de chemins possibles pour camper enfin voilà ça c'est vraiment le point négatif du jeu qui me fait tant rager qui même me poussera peut-être même à pas acheter ce jeu avec tous ces campeurs qu'il y a surtout sur la map Grasse Nared je sais pas si vous voyez mais vraiment sur cette bêta oh là là ça m'a rendu fou après par rapport aux campeurs je pense aussi c'est du aussi qu'il n'y ait pas de mini-map enfin maintenant ils ont réactivé la mini-map mais sans points rouges sur la mini-map donc ça je pense aussi que ça pourrait être à cause de ça donc franchement j'espère qu'ils vont peut-être remettre dans le vrai jeu donc j'espère vraiment qu'ils vont mettre mon mini-map complètement parce que vraiment c'est des trucs qui marchent bien et qui retirent je pense qu'au final ce jeu pourrait être bon mais avec des choses en moins ou des choses en plus ça dépend vraiment donc vraiment la mini-map avec des petits points à rouge qui permettent d'indiquer les ennemis je pense que ce serait extrêmement mieux donc du coup troisième chose aussi donc qui pousse les gens à camper c'est des killstreak honnêtement c'est plus des scorestreak c'est des killstreak quelle idée d'avoir fait ça parce que maintenant tous les gens ils vont camper pour avoir leur série alors qu'avant c'était des scores strict on pouvait à béton prendre de points donc moi qui étais joueuse de l'objectif bah je jouais beaucoup d'objectifs mais là quand on joue l'objectif on a rien derrière genre on a même pas de... tout ce qu'on a c'est le score à la fin c'est... voilà la voir qu'avant on capturait tout ça on pouvait avoir nos séries comme ça facilement alors que là bah c'est des killstreak donc du coup les gens ils campent pour avoir leurs séries pour avoir des sans guinières, des sans pitié etc etc donc voilà skillstreak vraiment j'espère qu'ils vont changer pas les scores strict parce que sinon les points, les objectifs et tout ça ils servent strictement à rien à part gagner la partie mais qui généralement moi je suis vraiment une joueuse solo dans Call of Duty donc du coup capturer les points bah voilà c'est pour gagner la partie ça sert à rien quoi bref donc voilà pour le troisième point négatif alors dernier point négatif donc ça concerne les clés mort, les boîtes de munitions tout ça tout ça tout ça donc admettons il y a une clé mort devant toi tu t'éloignes pour la tirer dessus donc genre à 3 mètres et bah tu meurs en fait c'est mourir bêtement je sais que le jeu est très réaliste mais à ce point là honnêtement 3 mètres du truc tu meurs bêtement pour ça t'as tiré sur le truc et que ça explose franchement c'est un peu lamentable ce truc quoi franchement ouais donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu n'hésitez pas à liker je pense qu'on peut faire 30 likes n'hésitez surtout pas et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bisous youtube you